ces melons se ressemblent tous plouf plouf ce sera toi alors comment faire pour choisir le meilleur je vais demander son avis à une marchande de fruits et légumes qui fournit les meilleurs restaurants de paris j'ai trois petites astuces déjà première chose il faut que les melons soient striés de 10 lignes exactement 11 ah bah non ça marche pas et celui là 10 il faut que le melon pour être chargé de sucre il faut qu'il soit dense si tu le sous pèse et que tu sens que voilà c'est un melon qui est lourd c'est un melon qui est à maturité ok alors à taille égale c'est celui qui est à ma droite qui est le plus lourd ah bah génial tu peux contrôler la maturité du melon en voyant si la queue se décolle ou pas si elle est très accrochée c'est que le melon n'est pas mûr ok ça c'est pas bon si elle commence à se décoller c'est qu'il est à maturité qu'il peut se consommer écoute celui-là il a l'air pas mal la variété de melon dont on parle ici c'est celle des melons charentais et devinez quoi ils viennent rarement de la charente en france mais plutôt d'espagne le premier exportateur européen qui destine l'essentiel de sa production à la france ou bien encore du maroc en début de saison vers le mois d'avril bilan des courses les melons charentais véritablement produits en france ne représente que la moitié de notre consommation nationale si bien que certains marchands n'hésitent pas à mentir sur la provenance de leurs produits voici les premiers melons sur lesquels je tombe en me rendant dans ce marché du 19e arrondissement de paris il a l'air de plaisanter mais quand même je suis allé regarder les cagettes situées tout près de l'étal bon ben pas celle ci du coup celle là vendre du melon espagnol pour du melon français et bien ça s'appelle une fraude alors est ce que à l'aveugle on peut véritablement différencier un melon français d'un melon espagnol d'un melon Salut Laurin ! Bonjour Adrien ! Est-ce que tu crois que les melons ont un goût différent selon les pays où ils ont été produits ? Oui bien sûr selon le pays, donc le terroir et selon le producteur aussi. J'ai acheté trois melons, il y en a deux qui viennent d'Espagne et un qui vient de France. Est-ce que tu crois que tu es capable de reconnaître celui qui vient de France ? J'espère ! Let's go ! Ok, on y va ! Il semblerait que tu les aies bien choisis. Prête pour la dégustation ? Ah oui je suis prête ! Surtout ne me mettez pas ! Il est plutôt pas mal en fait celui-là, il a une chair assez moelleuse. Ah non ! Le troisième a moins de sucre que le premier, mais il a une texture qui est intéressante, il est beaucoup plus croquant. Donc par exemple, si je voulais faire un dessert, j'irais vers le premier. Si je voulais faire une entrée avec du jambon, ce qui est traditionnel en France, j'irais vers le troisième. Je les ai charpillés ! Je les ai charpillés ! A ton avis, c'est lequel qui vient de France ? Allez, je te dirai lui j'espère ! Gagné ! Je l'ai acheté dans un supermarché et c'est le moins cher de tous, 2,30€ le kilo. Ah bon ? Le deuxième, je l'ai acheté chez un primeur, 2,90€ le kilo. Celui-là, c'est le plus cher, 3,30€ le kilo. Et il est bio ! Malheureusement, le bio ne veut pas dire que nécessairement le produit est bon. Donc si j'ai une leçon à retenir, c'est s'il vous plaît, regardez d'où vient votre produit. Ensuite, renseignez-vous par exemple en Espagne, c'est terrible, mais on a tendance à faire beaucoup de cultures intensives. Et donc comme on fait pousser le légume très vite, il a moins de goût. Merci Laura ! Merci à vous et puis bon courage parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie quête de trouver de bons produits. Un autre conseil pour être encore plus certain de l'origine de son melon et ainsi faire le bon choix, optez pour un des deux melons de France métropolitaine certifiés par des indications géographiques protégées.